Et salut à tous, on se retrouve sur du FTB Infinity Envolved en mode expert Pour moi c'est toujours le deuxième jour, j'ai décidé de faire une dernière vidéo Je les enchaîne un tout petit peu au début mais c'est normal Puisque j'ai vraiment envie d'avoir les machines mises en place et fonctionnelles Pour ensuite pouvoir continuer gentiment et essayer de maintenir un rythme correct de vidéo Donc on va faire le point Dernier épisode, on s'était laissé avec pas mal de bordel dans tous les sens que j'ai nettoyé On voit bien que j'ai creusé un trou dans le sol, on va aller voir ça Nos premières machines ont bien travaillé puisque j'ai fait pas mal de craft qu'on va valider ensemble J'ai prévu de faire pas mal de machines Donc déjà, ce que j'avais prévu de faire, c'était de faire la table de Nicker Construct, la Tool Forge Pour pouvoir faire les outils améliorés C'est le cas, ça nous a coûté 4 plaques renforcées en acier Donc pour ça, je me suis permis de faire une machine que j'avais pas fait sur caméra Le compressor de Industrial Craft Le compressor, il coûte pas très cher à faire C'est juste de la stone, un circuit qu'on avait déjà fait tout à l'heure ensemble Et une casing qu'on avait déjà fait tout à l'heure ensemble Rien de compliqué Et c'est une machine qui permet de compresser les choses Et donc il faut tout simplement mettre 9 aciers dans cette machine là Qui les transforme en plaques Mettre les 9 plaques là-dedans Et ça transforme en une plaque compressée Voilà Donc ça nous a coûté très très cher Puisque, bah voilà Ça en fait 4 Donc ça fait 36 aciers Plus tout l'acier que j'ai fait pour les autres machines qui vont arriver Ça a pris du temps Quoi qu'il en soit Hop Bon, je mettrai ça à un autre endroit Je décalerai les Les dernières choses qu'il y a encore en haut Ensuite Et du coup, on a plein de nouveaux outils qui se sont libérés C'est relativement récent sur Tinker Tous les nouveaux outils C'est basiquement tous ceux que vous voyez ici Ainsi que les dagues de lancée Et les javelines Pardon Donc basiquement, on va se faire des meilleures armes On va se faire un marteau pour le minage Qui permettra de miner en 3x3 Je me ferai très certainement une arme à distance Donc une arbalète Ou un couteau de lancée On verra Bref Là, ça va ouvrir pas mal d'opportunités On pourra s'équiper Aller dans le nether Et aller ensuite plus tard dans l'under Ensuite Il est prévu quelques machines Enfin, plutôt quelques machines frame J'en ai fait une en hardnel Donc on a amélioré Pourquoi ? Alors déjà C'est un peu plus coûteux Vu que bon A part cette pièce là Et l'obsidienne Qu'on a compressée Du coup, bien entendu Avec la machine qu'on avait Fait des tout premiers épisodes Mais qu'on n'avait pas mis en place On a pu faire des machines frame Donc on en a une en hardnel Qui nous permettra de mettre des modificateurs dessus A savoir que celle-ci Ce sera le pulvériseur Puisque je vais lui mettre Des augments Qui lui permettra d'avoir plus de chances D'avoir des objets en plus Quand on va pulvériser quelque chose On aura une petite chance D'avoir un petit à côté Avec certains objets Et justement Je vais multiplier ces chances Donc voilà Ensuite les autres machines On peut les faire basiquement Savoir que bien entendu Celle que j'ai faite Quand on n'avait pas prévu C'était la 100 000 Pour découper des arbres Donc on va faire le point Sur les autres nouveautés Notre ferme a très bien fonctionné Ça doit faire 3-4 heures Qu'elle tourne Et bon Voilà Ça se passe de commentaire Donc j'ai fait comme j'ai dit Le cargo manager Que j'ai configuré de cette façon A savoir que la face là Qui fait face justement au cargo C'est une face bleue On voit bien ici C'est pour ça que c'est celle-ci Que j'ai configurée J'ai désactivé les autres J'ai changé le sens de la flèche Pour que ça aille Depuis le cargo Jusqu'au Depuis le cartes Jusqu'au cargo Et je lui ai demandé De récupérer Que ce qu'il y a dans le storage Sinon Il se débarrasse aussi De son charcoal Et après il n'a plus forcément d'énergie Après quand ça sera lancé Et que ça fonctionnera bien Ça peut éventuellement Une bonne idée Pour tester Voir si finalement On peut faire une ferme à charcoal Avec ce type de cartes C'est à tester Et ensuite J'ai fait une transfer node Ça ne coûte pas très cher à faire Et quelques transfer pipes Tout simples Pour faire le câblage Et ça fonctionne parfaitement bien On a vu que là Ça fait quand même Déjà pas mal de temps Que ça tourne Et ça a quasiment rien consommé C'est bien C'est très très bien Bref Ensuite Ce qu'on voit ici C'est les poteaux D'immersive engineering Des poteaux électriques Parce que Oui J'ai mis en place Les roues J'ai dû faire Quelques petiteses Pour voir comment ça Allait bien fonctionner Mais là tout simplement On a trois roues Qui sont donc côte à côte De l'eau qui tourne au dessus Et ici On a La dynamo Sur l'un des côtés Qui est relié Et ensuite Le câblage qui sort Et là Qui va sur un On ne voit pas d'ici Qui va sur le MV Capaciteur Qu'on avait fabriqué Et du coup On a de l'énergie Ça produit à peu près 60 RF par tic C'est plutôt pas mal C'est vraiment même Plutôt pas mal du tout Et du coup C'est ça qui m'a permis De faire fonctionner Les différentes machines A part la 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 Temporaire Je déplacerai ça Bien entendu On va aller récupérer Les capes qui ne servent à rien Pour l'instant Notamment ceux là Donc On va l'alimenter Et J'ai prévu de faire cuire ça Du sable Et du caillou Ça va nous permettre De faire De la stone brick Mais surtout De produire du slag A 100% de chance Donc on va récupérer Ces 8 slags En attendant que ça le fasse Je vais vous montrer Ce que j'ai fait ici J'ai tout simplement creusé Et j'ai mis Des drawers Pour le stockage Et c'est très bien Donc j'ai tout Tout déplacé ici Là dedans C'est ce que j'ai pas encore Pu trier Que je vais pas mettre Dans des drawers Parce que c'est des trucs Qu'on a En pas grand chose Et ici C'est ce qu'on va On va dire Procéder avec nos machines Donc On va préparer ça Parfait On va faire cuire le slag Ensuite On va prévoir Une autre machine Le pulvériseur La sommine On l'utilisera pas Tout de suite On a largement Assez de bois Pour l'instant Mais on aura besoin Du byproduct Que ça peut produire aussi Donc c'est pour ça Que je l'ai fait Vraiment désolé Pour la voix On va pas tarder On va dormir parce qu'il commence A faire nuit Et quand on fait cuire le slag Ça fait de la rockwool On avait besoin de 4 rockwool Pour finir ce que j'avais commencé A savoir Le fameux augmente Dont je parlais Qui va multiplier Les chances d'avoir Quelque chose de secondaire C'est C'est plutôt pas mal Ça rajoute 11% Pour l'instant Sur ce type de machine On pourrait rajouter Plus encore Sur d'autres types de machines Mais comme on a pas encore Le matos Pour faire le cran De au dessus Qui demande du signal On peut pas Tout simplement Il faudra qu'on aille Dans le nether Et qu'on fasse un magma Crucible L'idée maintenant C'est d'aller récupérer Toute la redstone Que j'ai mis de côté Qui Comme ceci Et ensuite Dès qu'on aura Le byproduct Que va nous produire De la redstone On va pouvoir Faire cuire Dans l'induction smelter Notre ferrous J'espère que ça va arriver Rapidement Oui parfait De la cinabar Cinabar Plus ferrous or Nous donne 3 ferrous Et 5% de chance D'avoir du Shiny Du platinium Ce qui est Génial C'est juste génial Donc ne massacrez pas trop Votre ferrous Avant D'avoir accès à ça Pour multiplier les chances D'avoir du shiny Et là On est content C'est bien Je veux dire On peut pas l'utiliser tout de suite Parce qu'on en a pas On a pas l'utilité encore Mais ça va venir Très rapidement Ça j'en veux pas Et d'ailleurs Pourquoi pas maintenant Un Pourquoi pas On va pas y rester longtemps On va juste essayer De récupérer un petit peu De De netherrack Et se barrer Aussi sec Donc J'ai pas montré Ouais J'avais creusé un trou Ici Enfin j'avais mis une échelle Et il y a un creeper Qui a explosé ici C'est pour ça que c'est assez Assez joli Qui va jusqu'en 11 Et qui est l'endroit Où j'ai miné Donc On va aller voir Il semble que c'est un Chunk à slime Parce que j'ai tout le temps Tout le temps Tout le temps Des slimes J'ai pas tout exploré Encore Mais on verra Peu importe pour les slimes On en a déjà pas mal De slime ball Je vais remonter Un tout petit peu plus haut Quelque part par ici Ce serait pas mal T'es sérieux ? Des slimes Qui montent des échelles Ça j'avais jamais vu Pourquoi pas Après Peut-être que les slimes M'ont appris à monter des échelles Mais va-t'en J'ai oublié quelque chose Qu'on va retourner chercher Aussi sec Il nous faut Un flinten steel Et là Comme le dit le nom Il faut vraiment du steel On peut pas le faire Avec de l'iron Autre chose Oui j'avais fait Une petite redstone clock Qui se fait juste Avec de la redstone Une torche de redstone Et de la stone Et quand vous la mettez A côté Donc là je vais déplacer De votre faucette Ça envoie continuellement Un signal de redstone Pour le faire verser En dessous il y a un hopper Et il y a un coffre Du coup quand j'avais Des grosses quantités Ça permettait de métal Ça permettait de le faire Semi automatiquement On va dire Du coup Ça ici Il nous faut un flint Il nous faut Un steel Parfait On dépose la slimeball On a de quoi manger On a des torches On a nos machins Je vais quand même laisser Le sac Qui contient pas mal de choses Je vais laisser Cette pickaxe là Qui a maintenant quand même Non c'est l'inverse Qui a Fortune 3 maintenant J'ai dépensé Beaucoup de lapis dessus Et le saut Nous servira absolument A rien Voilà On n'a pas d'art On n'a pas d'armure On s'en fout Littéralement Bon il y a quand même Du steel touch dessus Donc je préférerais Ne pas la perdre Ça va être très très chiant S'il y a des Des slimes Qui pop en permanence Mais c'est pas grave On va juste récupérer Un petit peu de netherrack Un stack ou deux Pour Pour pouvoir La faire cuire Et faire des briques Et comme ça On pourra faire Le magma crucible Et le fluide transposer Que je ferai peut-être L'épisode d'après C'est pas pressé On a vraiment popé Un endroit dégueulasse Un petit peu de ferrousse C'est bien ça Si vous avez du steel touch Vous déclenchez pas Les explosions Et je crois Que les pigments Ne sont pas non plus Offensifs Donc Prenez du steel touch Dans le nether On va essayer De ne pas faire de conneries On va récupérer Un peu de sulfure Quand même C'est beaucoup De sulfure Même Ça suffira Pour l'instant Et j'aurais bien récupéré Un petit peu De quartz Mais je reviendrai Entre deux épisodes Où On fera un épisode Vraiment nether Spécifiquement Là c'était juste Histoire de récupérer Ces ressources Primordiales Oh là là Heureusement Que je vais pas reculer Le portail Est vraiment dégueulasse On changera Éventuellement De base À un moment Là c'est vraiment Du temporaire C'est pour ça Que ça s'appelle Base temp En même temps Mais pour l'instant Ça fera très bien l'affaire Parfait En tout cas On a récupéré Un petit peu De D'or intéressante Donc ça aussi Je vais pas le faire fondre Bien entendu Par contre Je vais peut-être Le faire cuire Pour doubler une l'ombre Voir L'utiliser justement Dans l'induction smelter Avec du rich lag Pour le multiplier par 3 Et ensuite L'utiliser avec de l'acide 1 bar Hop Regardez On en a récupéré Un certain nombre Et là du coup C'est fonctionnel C'est très bien Le pulvériseur Ça permettra aussi De pulvériser le sulfure On va faire gros De machin Je sais pas quoi J'en veux pas de ça Hop Va-t'en Là par contre Ce qu'on peut faire Du coup Non c'est dans l'autre sens C'est En faire cuire Un certain nombre On va aller chercher Un petit col Un petit col Un petit col On va mettre La nazarac Qui reste quelque part Genre là Ça ira très bien La rockwool Très sincèrement Je pense pas On l'utiliser plus que ça Donc on va la mettre Là dedans Non C'est pas Non pas du tout Les furnaces On va plus les utiliser Donc on peut S'en débarrasser aussi Et là Ça avance On va regarder ensemble Justement On doit pouvoir le faire Le magma crucible Il nous faudrait Deux invargir Et une redstone cell Rien de compliqué Et c'était quoi C'était un redstone col Classique Donc Hop Il nous faut un or Il me faut C'est du lait de ça Non c'est celui-là Lait Quatre Il va me falloir Faire un petit peu D'invar Ce qui tombe plutôt bien Parce qu'on est en train De faire cuire Du ferrous Mais il va nous falloir Aussi du fer On improvise un peu Je voulais le faire A la base Hors caméra Mais pourquoi pas Il n'y a pas de raison L'invar C'est du 2 pour 1 Donc là On en a mis On en a mis 12 Là il faut qu'on en mette 6 Donc Voilà Ensuite On fait donc La redstone coil On fait Le bloc On a oublié le vert J'espère qu'on en a encore Sinon j'en referai cuire J'irai rechercher du sable Parfait Ensuite Il me semble Que c'est comme ça Parfait Ça Ça Le ferrous Il rentre là-dedans Très bien On a presque tout On va préparer ça là-dedans Voilà On a notre machine Celle Machine frame Pardon Que j'avais prévu d'avance Hop Le molten minvar Est arrivé Donc on peut sortir Notre Jercast On a même un bloc Of steel en rab C'est super D'ailleurs On va illustrer ça Hop Je mets ça là-dedans Petit à petit Ça va nous faire Nos Nos plaques Et on va pouvoir Se fabriquer Une autre machine frame C'est très très bien Combien il nous en reste 10 C'est pas beau ça Non Hop 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 Là du coup C'est arrivé dans le coffre Parce que c'est automatiquement Récupéré par le hopper On se dépêche de dormir L'épisode avance On va avoir le temps De finir avec ça C'est bien Pouf Hop Hop Fantastique On a un magma crucible On va le mettre Temporairement Par ici J'ai que ça sous la main Hop Ça ira très bien Puisque ce sera une méthode Pour essayer De ne pas faire le flux Transposeur immédiatement Et de transférer Quand même le liquide Avec quelque chose Que je récupérerai Directement dedans On va illustrer Ce que je veux dire Là par contre Ça va peut-être pas Pouvoir aller jusqu'à là-bas Oh si 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 Ça va pouvoir Par contre On commence à manquer de câbles Donc on va faire ça autrement J'avais fait aussi Une bad box La bad box C'est comme une cellule d'énergie On va dire De De Industrial Craft Parce que j'avais fabriqué Hop On va récupérer notre sac à dos Sac à dos Sac à dos J'avais fait donc Le fameux outil électrique Qui permettra De les déplacer Quand on en aura besoin En faisant attention De ne pas les toucher Avec la picaxe Parce que sinon On pleure Et là par contre On fait très gaffe Hop Les machines se cassent Très vite en fait Et c'est ça le problème C'est que même sans le vouloir Vous pouvez parfois Le faire Malencontreusement Le magma crucible C'est une machine Qui consomme Beaucoup d'énergie Et qui en stocke aussi Beaucoup Donc Là l'idée Ce serait de se faire On va essayer de faire Du signal homme Pour montrer Donc il faut qu'on trouve Une solution Pour éjecter notre liquide Donc on va réfléchir Déjà On va le faire cuire Ça va transformer ça En redstone Ensuite je veux que ça va Ici Et Transfer pipe Le transfer pipe Peut transférer les liquides Il me semble A moins qu'il faille L'améliorer On va essayer Ça répond à ma question D'autres solutions On a pas mal de solutions Donc on a Il y a des pipes de bullcraft Normalement C'est baisser transport D'accord On va faire tout simplement Une Une comme ça Ça ira très bien Donc il nous faut Plusieurs choses D'abord je vais prendre Deux sticks Parce que c'est comme ça Ensuite il nous faut Donc C'est deux bois Ou ici c'est deux bois Et un verre Bien joué Donc là C'est un pipe Pour les Les transports On va dire D'items Donc là ça va pas fonctionner Du tout Il va falloir qu'on fasse Une petite étape Intermédiaire Ce qui tombe plutôt bien Parce que j'ai prévu Ce qu'il fallait Hop On a du cactus Ici D'ailleurs On a besoin que d'un seul On va faire Cuire ce cactus Domestique Ouf Ça va nous faire Du cactus green Ce cactus green On va pouvoir l'utiliser Déjà ce qu'on peut faire C'est qu'on peut mettre Notre plaque ici Et si je me trompe pas Ici Oui J'ai tout ce qu'il faut De prévu En quantité décente À part la tingeir Parce que je commence A manquer de tin Faut que j'en trouve Pour faire Une autre machine frame Et paf C'est parti Donc on en revient À notre cactus green On fait un Pipe silent Voilà Et ça nous permet De faire la version Pour les transports De liquide Là on peut le caler Ici Là par contre Ça va Ah si ça le fait directement Parce que la machine Veut bien l'éjecter Et là normalement Il faut pas que je le fasse Par dessus Il faut que je le fasse Par dessous Ok On va perdre 5 restons Mais c'est pas grave J'espère que ça va fonctionner Oui Là ça fonctionne Voilà On a perdu un tout petit peu De ressources Parce que j'ai pas fait Attention à ça Mais c'est pas bien grave Je préfère perdre 5 restons Donc par contre On va vérifier ensemble Pour le signalum Qu'est-ce qu'il faut Comme matériau Donc la restons Je le savais J'ai fait exprès Après il faut mélanger Donc du copper Et du silver Pour du 3 pour 1 Une fois de plus Et il me faut 3 silver Et j'ai pris trop de copper Normalement Voilà Il faut 10 redstone A chaque fois C'est pour ça Que là j'en ai pris 40 Donc là normalement J'ai tout ce qu'il faut Pour nous faire Pas mal de signalum On va vérifier Si je sais compter Tu retournes là-dedans Et c'est plutôt pas mal On est plutôt bien parti Moi je dis Hop Là ça il faudra Le faire chauffer Je ferai un four aussi A redstone Classique Ce sera l'une des prochaines machines Que je ferai J'en ferai quelques-unes Hors caméra Vu que maintenant On a vu le principe Juste pour la facilité Donc très certainement Le fluide transposer La redstone furnace Et l'energétique infuseur C'est les 3 que je ferai On va dire Hors caméra Le temps de créer Tous les autres matériaux Créer plus de style Là par contre Je peux illustrer Mes propos Hop J'avais pas pensé à ça Mais c'est une bonne idée Hop désolé Je te prends ça On va aller récupérer Un petit peu de colle Et on va aller récupérer Un petit peu d'iron Et ce sera parfait Pour finir l'épisode Je pensais que ça allait être Un peu short Mais c'est très très bien Voilà Voilà Pardon Donc déjà Ça doit avoir fini De fondre là-bas Et j'ai mal compté Parce que j'en ai fait que 3 Evidemment J'étais bien parti Sur le copper au début Il faut toujours rester Sur sa première impression Bon Oui je l'avais pas mentionné Je pense Mais j'ai fait du jus Du jus Du jus J'ai fait un petit Jusseur Qui se fait avec de la stone Tout simplement Et comme on avait pas mal De buissons Ça permet d'avoir quand même Pas mal de nourriture Vu que ça remet je crois De 2,5 C'est propre C'est bien Alors Mon ami Tu vas faire une petite pause Un instant Tu vas nous défoncer Le col J'aurais dû faire l'inverse En fait Il me faut 2 cols de plus Hop Voilà Quand on pulvérise Du col Ça fait du pulvérisé De col Donc de la poudre de col Et tout simplement On peut aussi utiliser Notre furnace Notre induction smelter Pour mélanger maintenant Du col Et du iron Donc là à savoir Que ça va en consommer 4 Si je me trompe pas De col Pour un iron Pour nous faire Un acier Comme ça Cadeau C'est pratique C'est rapide C'est efficace C'est pas cher Ah non Là c'est 2 aussi Bien Ça me va très bien Ça me va très bien Comme ça Et après Donc on a une deuxième solution Utiliser le charcoal Et il me semble Que le charcoal Est censé être Moins coûteux Peut-être que je me trompe Mais on va vérifier Dans tous les cas On peut produire Du charcoal A l'infini Dans les conditions Qu'on a actuellement Ce qui peut être Très 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 intéressant Pour nous Il me faut 5 A ce moment là Pour décider Puisque bon L'acier Vous l'avez compris Qu'on va en avoir besoin D'une quantité astronomique Et c'est bien gentil Ces petits fours Ils nous ont bien aidé Surtout que je les ai automatisés J'ai mis des transferts node Pour éjecter automatiquement Le liquide Pour que ce soit jamais complet Et pour éjecter directement Les items Une fois que le coal coq Était prévu Mais ça en consommait beaucoup J'ai consommé 3 stacks de coal Pour faire un petit peu D'acier Et ça a pris Toute la journée Et une partie De la journée d'hier Donc oui C'est pas super rentable Là on va tester Normalement c'est du 1 pour 1 J'ai un doute maintenant Mais on va vérifier ça Et si c'est du 1 pour 1 C'est bien Non c'est du 4 Ouais donc c'est bien ça Mais par contre Vu que là C'est automatique Et surtout que c'est gratuit On peut produire Une infinité de charcoal Le pulvériser Et transformer Notre iron en acier Comme ça Aussi simplement Et ça c'est cool Donc on va récupérer Notre machine Les machines de thermal On peut les récupérer Comme ça Et elles maintiennent Leur énergie normalement Sauf que là Il fallait peut-être La récupérer avec la La wrench Pour qu'elle garde son énergie Mais bon C'est pas un problème On va restocker Tout notre matos Dans le sac Parfait Le câble aussi S'il vous plaît Et on va refaire Pulvériser du coup Petit à petit Tous mes matériaux Donc voilà On va pouvoir en rester là Moi de mon côté Je vais déplacer Les machines Je pense En souterrain Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les lasers Ça faisait bizarre Vu de l'horizontale Je vais déplacer Les machines Je pense ici On va pas faire trop grand Parce que ça sert à rien On se déplacera De façon assez rapidement Mais je vais déplacer Les machines ici Je vais traiter Tous ces minerais là J'irai en rechercher Je vais très certainement Travailler sur L'acquisition D'une D'un meilleur outil de minage Et en l'occurrence Je pense qu'on peut essayer De le faire presque maintenant Ensemble En même temps il reste Il reste pas de temps Ce que je vais faire C'est que je vais remettre Le magma crucible ici Que je vais aller farmer Pendant la nuit Je pense Et je vais essayer De récupérer des perles D'Underman Une fois que j'aurai Des perles d'Underman Je pourrais me permettre De faire de l'Underium Et l'Underium Étant un des meilleurs matériaux Du jeu Meilleurs matériaux du jeu Pour faire des outils Ça pourrait être très rentable Donc voilà On a le shiny Ce qui est assez compliqué À obtenir Pour le faire Maintenant ce que je vais faire C'est chasser de l'Underman Je vais essayer de me balader Autrement un petit peu Farmer Essayer de trouver des donjons Des trucs comme ça Essayer de trouver des coffres De temps en temps Dans les coffres On peut trouver De trois choses intéressantes Notamment des Des perles de l'Under Des graines Des Unders Qui permettront De faire pousser Des perles En premier lieu Dès qu'on aura Une autre solution Ce sera mieux Autre chose Que je n'ai pas mentionné J'aime beaucoup Ces tiroirs Pour certaines raisons Là par exemple On a des lingots d'acier Comme ça De Railcraft Parce qu'on l'a mis En premier dedans Mais là Si je mets cela Le raffinette Iron lingot Qui est de l'acier aussi Il reconnaît automatiquement Le code Et il les stocke avec Là par contre Si je les ressors Ça ressortira sur Railcraft Mais c'est la même chose On pourra éventuellement Faire plus tard Avant applied Parce que de toute façon C'est dans trop longtemps Les compacting Compacting drawer Qui sont excellents Pour les lingots Mais ça coûte trop cher Une rolling machine Des pistons La triple cobblestone Un metal chest Donc non 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 Il faut que j'en fasse Un par truc Donc non 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 Mais donc voilà On va se laisser là Je vais travailler Sur l'acquisition d'outils Sur le traitement de minerais Sur récupérer plus de minerais Et sur chasser Les endermen Et déplacer tout ça Pour la prochaine fois Donc cette fois-ci On se laisse Pour de bon Je referai des vidéos D'ici demain Ou après-demain Pour moi En attendant Je vous souhaite de passer Une bonne journée Merci de m'avoir suivi Et à la prochaine